Soutien à la transition et aux actions qu'elles posent, la société civile reste qu'on ne peut plus engager. Ce week-end, nous avons pu assister à une fédération autour des idéaux de la transition reconquête du territoire national, construction d'un pays de paix. L'organisation de la société civile est dénommée Mouvement face au CIRA. Entre autres actions, le mouvement a répondu à l'appel du gouvernement de la transition par une mobilisation de fonds pour le fonds de soutien patriotique. Le point avec Bernard Combelem et Ahadi Sandama. Un nouveau-né dans l'univers des organisations de la société civile burkinabé, le mouvement face au CIRA entendait par là le chemin de la patrie. C'est une coalition de plusieurs associations et mouvements de jeunes qui se donnent pour mission de soutenir les actions de la transition politique en cours au Burkina Faso. A cette cérémonie, les responsables du mouvement dévoilent les projets peaufinés au profit de la transition ainsi que leurs raisons d'être. On a vu le travail à bas sur le terrain, le capitaine Boubème Traoré. Ça nous a tellement motivé qu'on a décidé de lancer notre mouvement pour le soutenir ce soir. Nous allons faire un collecte, un collecte de fonds parce qu'actuellement le président a lancé le collecte de fonds sur le terrain. Nous allons d'abord avec nos bases, nos militants parce que nous sommes implantés dans toutes les provinces de Burkina Faso. Chacun va mettre sa main dans sa poche pour contribuer à l'effort de guerre d'abord. A ces actions déjà programmées, il faut ajouter entre autres la sensibilisation des populations au mieux vivre ensemble, la mobilisation de la jeunesse autour des idées de la transition ainsi que des opérations de dons de sang au profit des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. Le mouvement Faso-Cira est porté sur le fonds baptismaux en décembre 2023. Le mouvement Faso